... Sans plus attendre, je passe la parole à Mme Isabelle Durand, vice-présidente du Parlement européen, et également membre de l'Assemblée aéropéro-méditerranéenne. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis sûre que ce n'est pas la pluie qui vous a appris ici. Moi qui viens de Bruxelles, je suis plutôt habituée à cette météo en Belgique. Je croyais qu'il y avait une météo méditerranéenne, mais manifestement ce n'est pas le cas. Mais ça ne fait rien. Je voulais surtout vous dire que, pour le Parlement européen que je représente ici, la question du partenariat avec la Méditerranée et du soutien, non seulement à ce programme Euromède audiovisuel que vous allez évaluer, mais à tout ce qui se passe dans cette région depuis un peu plus d'un an, est primordial. Et si ce programme avait du sens il y a quelques années, ces années-ci, et dans les années qui viennent, il en a plus que jamais. Je crois vraiment qu'en matière d'images, moi j'ai eu la chance d'assister à Bruxelles récemment à un film fait avec uniquement les petits films venant des appareils téléphoniques filmés en Iran pendant la révolution de septembre 2009 en Iran. Cet incroyable patrimoine qui existe dans ces petits films, qui sont évidemment complètement chaotiques, parce qu'ils ont été pris dans les circonstances, pas du tout. Mais il y a là un patrimoine d'images qu'il faut faire vivre, et j'espère vraiment que vous aurez notre soutien, y compris financier, il faut le dire, y compris dans l'organisation, le réseau qu'on peut faire entre vous, pour que vous puissiez vous être les acteurs, ou ceux qui seront les témoins de ce qui s'est passé, et de ce qui va se passer dans les années à venir, de l'autre côté de la Méditerranée. Donc vraiment, je ne peux que vous encourager à poursuivre, et même si parfois le chemin est un peu difficile, l'Union Européenne est en difficulté budgétaire, vous le savez. Il y a une bataille à mener pour garder, pour conserver les crédits, et pour conserver l'importance, plus que jamais, de les affecter à des programmes comme Euromède audiovisuel. Ça, c'est notre bataille politique. Mais derrière nous, on a besoin d'acteurs puissants, d'acteurs volontaires, d'acteurs déterminés. Sans quoi, la bataille politique ne se fera pas bien non plus. Donc nous sommes dans le même bateau, si je peux dire, dans ces jours de pluie, et j'espère vraiment qu'on naviguera bien ensemble. Donc rapidement, pour vous expliquer, la société Under the Mickey Way, c'est une société qui a été créée en 2010, qui ne s'occupe spécifiquement que de distribuer des films en digital. Désolée, la profession dans l'anglais, je parle en français. Donc uniquement en digital. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est de prendre des contenus, des films, et les distribuer dans la majorité de pays, là où ces films ne pourraient pas trouver un public facile. Another worrying situation, as I mentioned earlier, is that we have to raise awareness of the cinema culture already in the education systems in the countries. There are more and more cinemas are dying out, and we should develop jointly with our reflection group and the related organizations, the people and institutions, ways to work against that, because without cinemas, the Arabic film will not have a chance. Que le film soit sous-titré en arabe classique, parce que ça veut dire que mon arabe n'est pas de l'arabe. Alors je crois qu'il faut dépasser un peu ça, et si on laisse les producteurs travailler tout seuls, s'il a envie vraiment que ce film passe, il va se faire sous-titrer en arabe classique, et puis voilà, c'est tout, il ne va pas en faire un fromage pour tout cela. Donc il faut dépasser ce genre de problème pour arriver réellement à travailler au niveau sud-sud. La promotion des films, de la distribution des films au niveau national, en coopération avec les systèmes éducatifs nationaux, ça veut dire, nous pensons que la désertification des salles de cinéma, et ça, Ciné Europa, évidemment, a une longue expérience là-dessus, qui n'est pas une fatalité, parce que si on voit la Turquie avancer, si on voit l'Egypte avancer, si on voit le Golfe construire énormément de salles, c'est qu'il n'y a pas de fatalité là-dedans. Il faut réimplanter la culture cinématographique, et pour la réimplanter, il faut repasser par le système éducatif. Dès l'enfance, il faut vraiment nazar, il faut semer, il faut semer dès l'enfance, et ensuite récolter dans 10 ans, 15 ans, pour pousser les gens à aller au cinéma, aimer le cinéma. Je pense que l'amour du cinéma construira les salles. L'amour du cinéma, c'est lui qui va être l'entrepreneur principal des salles. Et notre travail, également, devrait consister à convaincre, pour qu'on ouvre les possibilités à des gens pour venir construire des molles, avec des multiplexes, etc. Mais ça ne va pas tout seul, parce qu'il faut amener le public aussi. Donc ce sont des actions globales. Voilà à peu près les choses comme elles se présentent. Nous allons soutenir le Festival de Carthage, parce que le Festival de Carthage, en coordination avec RMSU, le Festival de Carthage doit repartir. Le Festival de Carthage est une plateforme essentielle dans le monde arabe. Le Festival du Caire, également. Ce projet, puisque je vous ai dit qu'il est fait pour continuer à s'enrichir et à se développer, puisqu'en fait, on a construit un outil d'alimentation qui est partagé et qui est en ligne. Financé à 68% par l'Union Européenne dans le programme Euromède Héritage 4, MedMem, qui signifie mémoire audiovisuelle de la Méditerranée, est un projet de site internet gratuit, consacré à la mise en valeur du patrimoine de la Méditerranée. Accessible en trois langues, anglais, arabe et français. Les collections, issues des archives audiovisuelles des partenaires du projet, seront organisées en sept grands thèmes, couvrant l'ensemble du patrimoine matériel et immatériel méditerranéen. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada